... Marc Moser, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la FDSEA, qui est le principal syndicat d'agriculteurs dans le Barin. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end à Paris. C'est la vitrine de l'agriculture en France. Est-ce qu'elle n'est pas en total décalage, avec les grosses difficultés que rencontre votre profession, où le revenu moyen, notamment, a été divisé par deux en deux ans ? Je crois que le décalage, non. Je pense que la France peut être fière de son agriculture. Et je crois que le salon de l'agriculture, ça permet aussi à montrer ce que l'agriculture ramène à la France et ce que l'agriculture ferait, que ce soit au niveau de l'entretien de l'espace, mais surtout au niveau de l'alimentation. Et je crois que là, la vitrine de l'agriculture, même en période de crise, je crois qu'il est bien que, pendant une dizaine de jours, les médias, tout le monde s'intéresse un peu à l'agriculture, qu'on oublie trop souvent, surtout son sens principal, qui est le rôle de produire de la nourriture pour nos concitoyens. Alors l'Alsace va être assez présente sur le salon. C'est quoi les bonnes raisons pour le monde agricole de se mobiliser ? De se mobiliser pour le salon. Donc c'est déjà une petite compétition entre régions. Donc de montrer la diversité de l'agriculture de notre territoire, mais aussi la diversité culinaire, mais aussi la diversité au niveau des différents produits qu'on peut trouver au niveau d'une région. Alors on se souvient que dans la région, il y a eu des grosses manifestations avec les producteurs de lait à l'automne dernier. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis la mobilisation ? C'est vrai que les manifestations commençaient courant de l'été. Et c'était en priorité les producteurs laitiers qui sont rentrés peut-être en premier dans cette crise. Mais la grande manifestation sur Strasbourg du 1er octobre, c'était toutes les productions qui, à cette époque-là, étaient concernées et qui le sont malheureusement encore aujourd'hui. C'est vrai que le gouvernement a mis des moyens en place pour donner un peu d'oxygène aux exploitations agricoles, mais ce qui ne suffit de loin pas. Et j'ai très peur pour l'année 2010, parce que la situation actuelle de l'agriculture est catastrophique. Oui, justement, en France, entre 2007 et 2009, le revenu agricole moyen a été divisé par deux, donc ces deux dernières années. C'est quoi la réalité économique de ce chiffre-là dans la région ? La réalité économique de ce chiffre, c'est que les revenus ont fondu, surtout, premièrement, parce que les charges ont explosé, que ce soit au niveau des différents entrants, mais de l'autre côté aussi, je crois que par rapport à la crise en général, par rapport au pouvoir d'achat du consommateur, et on comprend que le consommateur a certainement autant de problèmes qu'au niveau du milieu agricole, mais de l'autre côté, je crois que ce qui ne fonctionne pas au niveau de notre pays, c'est que les intermédiaires essaient de garder la même marge, et que nous, en tant que producteurs de matières premières, on est les laissés pour compte, parce que nous, on nous donne ce qui reste, et malheureusement, actuellement, et c'est vrai pour 95% des productions présentes sur notre département, sur notre région, les rentrées d'argent ne couvrent plus les charges d'exploitation. Alors les agriculteurs qui représentent plus que 2% de la population active en Alsace, pour les sauver, c'est quoi les pistes pour leur permettre de survivre ? Il y a différentes pistes. Je crois que la première piste, c'est qu'il y a une autre répartition de la marge au niveau des différents acteurs de la filière. Il faut une meilleure reconnaissance par rapport à cet acte. L'agriculture, la nourriture, elle est là, elle est tout le temps présente, donc on ne se pose même plus de questions par rapport à la nourriture. C'est quelque chose d'évident, on a toutes les garanties, il n'y a plus personne qui a un souci de santé à cause de la nourriture, alors que ça devrait être la priorité et indirectement soutenir une frange de la population qui est en train de disparaître, je peux le dire, si on n'essaie pas de trouver des solutions, parce que toutes les crises, que ce soit au niveau de l'industrie, l'industrie a plus de facilité, elle choisit la délocalisation, mais le monde agricole, ce qui va se passer, c'est encore une fois les petits qui vont disparaître et les grands qui vont s'agrandir. Est-ce que c'est la solution ? Et on va créer encore une fois du chômage en plus. Eh bien merci, Marc Moser, bon salon de l'agriculture quand même. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la FDSE. Merci de votre invitation.